Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Liu Bolin. Liu Bolin est un artiste chinois né en 1973 à Pékin. Cet artiste activiste fait des performances, des sculptures, et est connu internationalement pour ses photographies où il se cache dans des paysages. Ses photographies lui vaudront le nom de l'homme invisible. Liu Bolin a fait ses études au Beaux-Arts de Chine, où il a reçu un master. Initialement, c'était un sculpteur, et il a par ailleurs enseigné la sculpture pendant 4 ans. En 2005, le gouvernement chinois décide de raser le quartier d'artistes dans lequel il avait son atelier, où il vivait. Cet événement va laisser place à sa première photo, soit une mise en scène devant les ruines de son atelier. Il exprime ainsi son mécontentement, et cherche à montrer les conditions dans lesquelles les artistes vivent. En 2009, il crée Burning Man Obama, qui est une œuvre pour célébrer la venue du président américain Barack Obama en Chine. À travers son invisibilité, Liu Bolin cherche à dénoncer, et il explique qu'il fait cela tel un sniper, c'est-à-dire en se fondant dans le décor de l'ennemi. En se rendant invisible, il questionne le lien contradictoire entre notre civilisation et les développements. Dans cette œuvre-ci, De sa traduction, « Quitter la poste », donc il exprime le licenciement d'un grand nombre de personnes à cette époque. Ici, les six personnes sont rendues invisibles dans la boutique déserte où ils avaient vécu et travaillé toute leur vie. Sur le mur derrière eux est le slogan de la révolution culturelle, la force de base menant notre cause principale vers l'avant et le parti communiste chinois. Nous avons ici une œuvre en mémoire du 11 septembre. Nous pouvons aussi voir une œuvre en lien avec l'attentat de Charlie Hebdo. Mais Liu Bolin ne dénonce pas seulement le gouvernement, il dénonce aussi l'industrie alimentaire. Ici, il se trouve debout devant un grand nombre de paquets de nouilles instantanées. Car en effet, depuis 2012, des phosphores nocifs ont été trouvés dans les nouilles instantanées. Ces phosphores peuvent même causer le cancer. Et pour finir, voici une autre de ces œuvres où ils questionnent la sécurité alimentaire en Chine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada